salut tout le monde c'est kaiser 7 et donc aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur comment porter une image comme ça sur cinéma 4d et donc en faire un logo en 3d en relief ça peut être très très sympa et donc j'ai vu enfin j'ai pas vu justement beaucoup de monde le faire mais ça peut être très utile et donc je tenais à vous faire ce petit tutoriel donc là j'ai mon image png donc sans fond derrière mon logo d'anarchiste j'ai cliqué maintenir la touche contrôle enfoncé passer sur le l'image du cal et cliquez donc là il ya un contour qui s'est formé en pointillé autour de mon logo là je sélectionne le petit rectangle en pointillé à gauche je passe sur mon logo clique droit convertir en tracé là je mets deux je clique sur ok donc là il ya un espèce de ouais donc de contour de notre logo qui s'est fait donc à partir de là vous cliquez sur fichier exportation tracé vers illustrator ok vous enregistrez j'ai déjà fait juste avant pour m'entraîner donc voilà là j'ai sur le bureau donc là on va ouvrir cinéma 4d donc on va importer en fait ce fichier la point aïe donc aïe ça veut dire adab illustrator on va l'importer sur cinéma 4d hop vous laissez ça comme ça je vais vous dire si jamais vous c'est pas comme ça en fait les deux cases devaient être coché et facteur d'échelle mission on clique sur ok et donc là on a notre tracé donc si on fait un rendu c'est tout noir c'est normal vous avez cliqué ici et cliquez sur extrusionner ensuite on fait glisser notre tracé dans l'extension extrusionner pardon et donc là on a notre logo en 3d un peu comme un texte quand on peut afficher des mains matériel par exemple mettre une couleur si je veux lui mettre du rouge voilà donc là c'est basique les couleurs que je vous mets mais c'est juste pour vous montrer donc voilà il est rouge on peut se déplacer il n'y a pas de soucis et donc là en fait on a notre tracé qui a été importé en tant que qu'objet 3d sur cinéma 4d donc voilà c'était un petit tuto très sympa et assez simple à faire je sais qu'il ya déjà pas mal de personnes qui m'avaient demandé comment le faire donc bah voilà j'avais envie de vous faire ce tutoriel et donc on se dit à la prochaine